Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et nous sommes le jeudi 3 février pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des GAFA. C'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Trompe l'œil et trompe l'opinion ». Alors la hausse en trompe l'œil, elle fait naturellement référence à l'envolée d'Apple dans une moindre mesure de Facebook mercredi soir à Wall Street. Ces deux titres ayant représenté à eux seuls 100% de la hausse du Nasdaq de plus 0,5% et cela va sans dire entre 150 et 160% de la hausse entre guillemets du Dow Jones de 0,14% et les plus 0,05% du S&P. Oui, il n'y en a plus que pour les GAFA, l'acronyme en fait de Google Alphabet, Apple, Facebook, Amazon. Et on a l'impression en fait que ce GAFA résume à lui tout seul une sorte de nouvelle façon de vivre puisqu'on sort son iPhone pour soit faire une recherche sur Google, soit faire un coucou ou envoyer des images aux amis sur Facebook et commander quelque chose sur Amazon. Et le reste de l'économie, l'économie non virtualisée, l'économie concrète, l'économie cotée depuis plus d'un siècle à Wall Street se trouve complètement marginalisée. Il faut y réfléchir parce qu'au-delà de l'acronyme GAFA, il y a vraiment un phénomène de société qui s'est transformé en phénomène boursier puisque sans ces quatre titans, hier soir, Wall Street aurait clôturé dans le rouge et l'impression sur les marchés ne serait pas tout à fait la même. Alors notre impression à nous, elle n'a pas changé. Nous voyons toujours se dessiner sur le CAC et sur l'Eurostox un Rounding Top, mais le signal de baisse ne vient pas, il est comme, allez, bloqué, ou ça, à Francfort où l'indice DAX, lui, préserve toujours le plancher des 11 550, allez, on va dire 11 500 pour avoir une petite marge de sécurité et pouvoir vraiment valider un signal de baisse. Tant que le DAX ne donne pas le signal, eh bien c'est trop tôt pour se lancer. Quand bien même le CAC 40 passerait en dessous de 4008, quand bien même l'Eurostox s'enfoncerait les 3260, ce qu'il a déjà fait, sans aucune conséquence, il faut regarder donc du côté de Francfort et du côté de Francfort, ce n'est pas fait. Nous avons parlé maintenant du trompe-l'opinion. Oui, parce que hier, nous avons entendu les commentateurs se répandre sur la flambée des taux qu'on observe sur les OAT revenus au-delà des 1,05 et même 1,10 hier, et les commentateurs de relier cette tension à l'incertitude que fait peser l'éventuel, et même disons probable, retrait de la candidature de M. Fillon, candidature qui ne survivra probablement pas à la diffusion d'envoyés spéciales ce soir, et déjà les rats commencent à quitter le navire de sa campagne. Alors oui, on nous explique que c'est l'incertitude politique qui explique l'attention des taux. Bien, soit, ça peut paraître logique vu ce que je viens de décrire, mais en Espagne hier, on voit les bonos se tendre de 9 points. Et là, qu'est-ce qui se passe ? M. Raroy est impliqué dans un scandale financier, l'opposition Podemos se trouve discréditée par un scandale de corruption ? Non, il n'y s'est rien passé hier en Espagne, et pourtant, on a vu les taux se tendre de 9 points. En Italie, ils ont pris plus 6 points. Aux États-Unis, plus 5. Et au final, hier, à Paris, les OAT, finalement, ne se tendaient que de 5 points, après, effectivement, avoir culminé aux alentours de 1,12. Donc, oui, peut-être que ça fait du sens de penser que l'échiquier politique, aujourd'hui, est plus ouvert et plus incertain qu'il ne l'était il y a une semaine. Mais enfin, a priori, de nouveaux sondages montrent que Marine Le Pen n'a aucune chance, au second tour, quel que soit le candidat crédible qui lui serait opposé, que ce soit au centre ou centre-gauche, ou pour une droite plus traditionnelle. Donc, s'il y a tension des taux, eh bien, c'est probablement lié à l'incertitude sur le niveau de croissance et l'impact de la dette sur les comptes publics. Parce qu'un pays comme la France, qui fait 1,10% de croissance, si sa dette continue de croître à plus de 3% par an, l'équation est évidemment intenable. Et c'est exactement la même chose en Italie. Et c'est la même chose en Espagne, avec cette composante supplémentaire en Espagne, qu'il y a de l'inflation. Une inflation qui n'est pas loin de rejoindre, d'ailleurs, le taux de croissance. Alors, croissance à 3,2%, mais en incluant, comme nous l'avons déjà expliqué, la prostitution, la vente de cannabis et autres trafics illégaux en France. Et on a une inflation qui dépasse les 2,5%. Donc, à notre sens, c'est bien davantage l'hypothèse inflationniste que l'hypothèque politique qui provoque la tension des taux. Mais celle-ci, pour l'instant, n'a pas encore eu d'impact sur les actions, alors que la prime de risque se dégrade pourtant très fortement. La déconnexion, aujourd'hui, est patente. Une reconnexion aura lieu. Nous ne sommes incapables de savoir quand, mais nous avons quand même notre petite idée. Nous le saurons lorsque le DAX s'enfoncera sous les 11 500. Et là, il importera peu de savoir si les boons sont au-delà ou en deçà des 0,50. Parce que, de toute façon, l'écart de rendement avec les OAT, les Bonos, les BTP italiens, lui, va continuer de se creuser. Et de ce point de vue, le niveau actuel des actions est absolument intenable, pas seulement en Europe, mais également aux États-Unis. Et de ce point de vue, le niveau actuel des BTP,